1953, la Hongrie est communiste et est un état satellite de l'URSS. Maja Shrakoschi avait été premier ministre depuis 1949, mais l'année 1953 était importante dans le fait que Staline est mort. A sa place, Nikita Khrushchev devint un dirigeant de l'URSS et il entama une campagne de déstalinisation. Donc, avoir une personne au pouvoir en Hongrie qui était staliniste n'était pas la meilleure des choses. Par conséquent, Rakoshi fut remplacé par Imran Nagy, qui avait des idées de référents. Et à cause de ceci, il fut lui-même remplacé par Erne Gareux. Dès le matin du 23 octobre 1956, à Budapest, des milliers d'étudiants ont commencé à protester contre le gouvernement communiste. Dès 15h, près de 20 000 s'étaient rassemblés autour de la statue de Joseph Bem, un général polonais qui avait aidé les hongrois pendant leur révolution de 1848. Ici, les protestateurs ont lu les 16 points, qui étaient les 16 demandes faites au gouvernement hongrois, qui incluaient le retirage des troupes soviétiques, des élections démocratiques, et la fin de la police secrète. Après ceci, la plupart sont allés rejoindre la foule à la place Koshut, où, vers 18h, 200 000 personnes s'étaient rassemblées. Ici, quelqu'un a eu l'idée d'arracher les armorées communistes du drapeau hongrois. Le drapeau à trous devint le symbole de la révolution à venir. En même temps, une foule a commencé à démolir l'énorme statue de Staline de près de 6 tonnes sur la rue Giorgi Doja. À 22h, celle-ci fut enfin démolie, et seulement les bottes de Staline étaient restées. Le symbole le plus visible de l'oppression de la Hongrie avait été décapité. Vers 21h, sur la place Koshut, Imran Nog a donné un discours aux 200 000 personnes. La plupart des protestateurs étaient déçus de ce discours, car même si Nog était un réformateur, finalement, il était toujours un communiste et pensait que certaines des demandes des protestateurs allaient trop loin. Il pensait qu'il fallait réformer le système communiste, et non pas le détruire. Erne Garö donna également un discours à la radio hongroise. Le discours de Garö, diffusé à la radio, a fâché beaucoup de Hongrois. Par conséquent, une nouvelle foule s'est rassemblée autour de la station de la radio hongroise. Il demandait que les 16 points soient diffusés sur la radio, pour que tout le pays l'entende. Le contrôleur se mit d'accord, mais les a trompés en ne diffusant rien. Dans la scène de combat chaotique qui suivit, un soldat de l'AVH, la police secrète, a tiré sur la foule. En un instant, tout changea. Les protestations, jusqu'alors pacifiques, sont devenues une insurrection armée. Avec les situations détériorant de plus en plus, Khrushchev décida d'envoyer l'armée soviétique. Bientôt, elle attaquait Budapest. Cependant, malgré le fait qu'elle a été renforcée, l'armée soviétique n'a pas pu contrôler l'entièreté de Budapest, et les révolutionnaires ne pouvaient les attaquer, avant de disparaître dans le labyrinthe qu'était la ville. Gare fut remplacée par Nog comme premier ministre. Le matin du 28 octobre, un traité de paix fut signé entre la Hongrie de Nog et l'URSS. Selon celui-ci, les troupes soviétiques devront partir de la Hongrie, et que l'AVH sera banni. En 4 jours, à peu près 1000 Hongrois et 500 soldats soviétiques furent tués. Après ceci, l'URSS a montré son soutien pour le nouveau gouvernement hongrois, et Nog a commencé à désarmer tous les civils, qui, grâce à la insurrection, s'étaient retrouvés avec des armes. La démocratie fut instaurée. Pendant quelques jours, la Hongrie avait plusieurs partis politiques. Le 30 octobre, cependant, une foule s'est assemblée autour d'un bureau du parti communiste. Selon une rumeur, le bâtiment avait des membres du AVH à l'intérieur. Après avoir brisé les portes du bureau, plusieurs membres du AVH sont sortis avec des drapeaux blancs. Ils ont été tués sur le champ. Après ceci, un à un, les officiers de la police secrète furent sortis du bureau, battus à mort, puis tués. Certains pordus. Ceci a fait que le 31 octobre, le gouvernement soviétique a décidé de réenvahir la Hongrie, pour restaurer l'ordre. Ils ont jugé que ça prendrait 3 jours pour que l'armée soviétique se prépare. Donc, il fut décidé que l'attaque sur Budapest commencera le 4 novembre. Mais ils ont décidé de ne pas informer les Hongrois de leurs intentions réelles. Pour donner l'impression de la normalité, Yuri Andropov, l'ambassadeur soviétique vers la Hongrie, resta à Budapest. Le 2 novembre, Yuri Andropov et Pal Maleter, ministre hongrois de la défense, ont commencé les négociations quand les troupes soviétiques sont retirées. Soudain, un officier de la police secrète soviétique est entré dans la chambre où était Maleter, et l'a arrêtée. Le matin du 4 novembre, l'armée rouge commença son attaque. Cette fois, les soviétiques n'étaient pas en train de rigoler. Ils avaient envoyé près de 150 000 soldats, ce qui était beaucoup trop pour résister. Cependant, ça a pris aux soviétiques 3 jours de plus que prévu pour en venir à bout des derniers résistants. Noc a pris refuge dans l'ambassade du Goslave, d'où il sortit quelques jours plus tard avec la promesse qu'on ne lui fera rien avant d'être arrêté puis exécuté. Beaucoup de Hongrois pensaient toujours que les pays de l'Ouest allaient les aider. Mais l'aide n'est pas venue. La révolution fut écrasée, l'indépendance hongroise réprimée, et le rêve d'une Hongrie démocratique brisée.